L'appareil urinaire est composé des deux reins et de la vessie. Entre les reins et la vessie se situent les urtères. La vessie permet donc le recueil des urines avant son évacuation par l'urètre. La vessie est située sur la partie basse de l'abdomen. Le cancer de la vessie est une tumeur qui va affecter l'une des trois couches de la vessie. De la superficie vers la profondeur, la muqueuse, le corion ou la musculeuse. La gravité potentielle du cancer dépend de cette infiltration de l'une de ces trois couches. Le cancer touche essentiellement l'homme, 80% des cas. On estime en 2018 qu'il y a environ 13 000 nouveaux cas de cancer de vessie par an. Les symptômes du cancer de la vessie sont essentiellement représentés par l'hématurie, c'est-à-dire la présence de sang dans les urines. Les gens vont uriner du sang. C'est une hématurie que l'on dit macroscopique, c'est-à-dire que les urines sont rouges. Ce n'est pas une hématurie microscopique que l'on peut dépister simplement sur l'analyse d'urines, avec des urines claires. Il peut y avoir d'autres symptômes beaucoup plus rares, des pesanteurs pelviennes, une dysurie, c'est-à-dire une difficulté à uriner, éventuellement une douleur en urinant, une augmentation de la fréquence urinaire. Mais le principal symptôme à retenir est l'hématurie macroscopique. Et donc, si vous urinez du sang, il faut absolument consulter votre médecin. Ce n'est pas un symptôme normal. En présence d'une hématurie macroscopique, nous allons effectuer plusieurs examens pour affiner le diagnostic, à savoir premièrement une analyse d'urine. Ensuite, nous réaliserons une échographie et le plus souvent un neuroscanner. Et enfin, une fibroscopie vésicale, où nous introduirons une caméra dans la vessie pour vérifier la présence ou non de polypes. Ces polypes vont être favorisés par différents éléments, essentiellement le tabac, certains dérivés également du pétrole, comme le benzène. Une fois que le diagnostic de polype est posé, il faut envisager la résection de ce polype, c'est-à-dire qu'on va le retirer pour le faire analyser. Et l'examen histologique nous dira quelle est l'importance de la maladie en fonction de l'infiltration des trois couches de la vessie dont je vous ai parlé précédemment. Une fois le polype retiré, celui-ci va être analysé par les anatomopathologistes et nous donner une classification. Cette classification va déterminer deux catégories de polypes, les polypes qui n'infiltrent pas le muscle et les polypes qui infiltrent le muscle. Ceux qui infiltrent le muscle, ce sont de vrais cancers de vessie et la sanction sera la cystectomie. Il faudra enlever la vessie. En revanche, les polypes qui n'infiltrent pas le muscle seront traités de façon secondaire soit par une simple surveillance fibroscopique semestrielle, soit par la réalisation d'instillations, c'est-à-dire de produits pharmacologiques que l'on va mettre dans la vessie pour diminuer ce risque de récidive car ces polypes ne sont pas très graves mais ont la très fâcheuse tendance à récidiver énormément. Donc, une fois le diagnostic posé, chaque dossier de patient va être présenté en réunion de concertation pluridisciplinaire, la RCP, qui permet d'affiner pour chacun le meilleur traitement, à savoir soit la chirurgie, soit la surveillance, soit la désinstallation de produits actifs dans la vessie. Donc, le patient, une fois qu'il a été diagnostiqué, sera pris en charge soit par le chirurgien urologue pour la simple surveillance fibroscopique, soit par le service de chimiothérapie pour la réalisation des installations endovésicales. En cas de cancer de vessie infiltrant la musculeuse, c'est-à-dire le stade T2, les patients vont bénéficier d'une cystectomie, ce qui correspond à l'ablation totale de la vessie. Ce geste est effectué par l'équipe chirurgicale de la sauvegarde dans le cadre d'un programme de réhabilitation améliorée après chirurgie. Ceux-ci constituent en deux éléments. Le premier, la chirurgie qui se fera par voie sélioscopique, ce qui a considérablement diminué la durée moyenne de séjour et les complications post-opératoires inhérentes à cette chirurgie. Et le deuxième temps est tout l'accompagnement périopératoire effectué par les équipes de la sauvegarde, mais aussi par des équipes extérieures avec lesquelles nous sommes en relation étroite pour le retour du patient à domicile.